Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, moi je tourne cette vidéo pour vous encourager à être votre meilleur ami. C'est-à-dire de toujours tenir compte de ce que vous ressentez avant de prendre une décision, de dire oui, de dire non, vous connecter à vous-même. Et c'est l'importance de tenir compte de soi. Pourtant la société ne nous a pas habitués à ça parce que depuis qu'on est tout petit, on doit obéir à l'école, on obéit à nos parents, on a appris à être de bons petits soldats, on s'oublie soi-même, pour peu qu'on ait une personnalité un peu exubérante, ou sourdouée, ou hypersensible, on cache ça car on se dit que ce n'est pas correct, voilà il faut être calme, il faut convenir. Souvent on s'engage dans des parcours un peu la famille, les enfants, la maison, le chien, etc. sans être sûre tout à fait que c'est ça qu'on veut. Et donc c'est important de ne pas s'oublier dans l'histoire. Et pour ma part c'est vrai que je me suis beaucoup formatée, mais j'ai toujours eu comme ça des appels d'âme, je vais dire, où je me disais attends là, ça fait absolument ça. Par exemple mes parents m'ont obligé à faire l'UNIF, mais je sentais vraiment que je devais faire psycho depuis le début, même si ça n'a pas été accepté directement, et je suis revenue à ça, et j'ai fait ces études-là, et j'ai toujours bien aimé. Un autre exemple, je savais que je voulais être mère, c'était hyper important pour moi d'être maman, je n'ai jamais regretté. À un moment j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants, mon entourage a cru que j'étais folle, j'ai passé sept années magnifiques que je n'ai jamais regretté non plus. Et donc c'est vrai que tout ça me fait prendre conscience que c'est important d'écouter notre petite voix intérieure, mais la belle voix, la gentille quoi, on va dire. Je ne sais pas si pour votre part vous entendez parfois ce que vous devez faire au fond de vous-même, mais pour ma part ça se développe de plus en plus, et c'est important d'écouter cette voix, d'en tenir compte, et même si l'autre exige des choses de nous, ou veut certaines choses, c'est toujours important de se connecter à soi, et de voir si c'est possible, etc. Même quand c'est nos enfants qu'on est prêts à tout leur donner, il ne faut pas s'oublier. Et donc voilà, et pour ma part j'essaie aussi de me dire des mots gentils, d'être agréable avec moi-même, de me dire des compliments, etc. Il y a juste quand je suis dans l'émotionnel, ça reste parfois un peu difficile, car mes réactions sont parfois très fortes. Et voilà, là c'est aussi important de s'accepter totalement, de laisser nos émotions s'exprimer, de ne pas en avoir honte. Après bien sûr, on canalise ses émotions, il y a moyen de les faire passer sans reproche à l'autre, par exemple si c'est la colère, il y a moyen d'aller se défouler, de se dire aussi que c'est lié peut-être à une blessure ancienne, et voilà, ne pas accuser l'autre. Mais après, l'autre est un révélateur, mais c'est important de mettre des choses au point à ce moment-là. et donc vraiment rétablir ce dialogue avec nous-mêmes et être notre meilleur ami. Vraiment, ça c'est très important. Car c'est vrai qu'on cherche parfois les autres, l'approbation des autres. Et ici, ce confinement a du bon, car les autres sont aussi dans leurs histoires, ils ont de difficiles, ils ne sont pas toujours disponibles. Et voilà, on fait aussi un tri dans nos amis et on se rend compte qu'on est souvent seul. et malgré ça, on trouve des réponses. Moi, à un moment, j'ai beaucoup tiré des cartes de sagesse, mais là, je sens de plus en plus au fond de moi-même ce que je dois faire. Et aussi, je scanne plus vite les gens, donc je sens si une telle personne, entre guillemets, a un bon fond, si c'est quelqu'un de bien pour moi, etc. Et donc j'ose aussi faire des tris comme ça et ne pas accepter toutes les personnes qui rentrent dans ma vie et ne pas me laisser maltraiter par les autres. Voilà. Et donc, voilà, je vous encourage aussi à restaurer ce dialogue interne qu'on a toujours eu finalement depuis tout petit, mais qui a été tu, parfois pour des adultes. Et donc, restaurer ce dialogue avec vous si vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, je vous encourage à continuer à le développer et à vraiment être votre meilleur ami. C'est vraiment la plus belle chose que vous puissiez vous faire. Voilà, je vous embrasse et moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous aime. Au revoir.